Renji éclate Uru, Renji peut massacrer Zaraki Kenpachi, et pourquoi pas Whis de Dragon Ball Super tant qu'on y est. Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue pour ma review du 33ème épisode de la guerre sanglante millénaire de Bleach, qui délivre un très gros travail de la part des studios Pyrou. Un épisode pour moi dans la pure lignée des deux précédents, ça nous fait un lot de trois épisodes qui sont clairement dignes du grand Bleach, et là où cette série développe soit son propre lore relatif au manga et manquant, ou bien nous amène, de par la folie relativement raisonnée de l'auteur, certaines réflexions métaphysiques, cette semaine, on pouvait se reposer un petit peu l'esprit et sortir les pop-corns. C'était de la confrontation dans de multiples fronts, ce qui a le don de me rappeler la fin de l'arc Soul Society, et ça fait du bien, de l'interaction, de la vie, de l'organicité entre divers personnages, le storyboard était tellement meilleur de ça qu'on a eu droit dernièrement, donnant la sensation d'avoir un combat qui va beaucoup plus loin que celui de Ichigo face à Uru, alors qu'il engage Renji face au Kunji, tout était mieux. L'intensité, les plans, la mise en scène des attaques, qu'elles soient au corps à corps, qu'elles soient liées à des capacités spéciales, bankai y compris du côté de Renji, on est dans de gros bonus par rapport au manga, normalement Renji se fait relativement discret jusqu'à la fin de l'arc, mais comme vous le savez, tout est remanié, et relativement au manga lui-même, le puzzle est reformé d'une manière tout autre, donc le pacing est vraiment différent, mais qui me bouscule à la vue du titre de l'épisode, qui s'appelle La Porte du Soleil. Alors on la voit vite fait, cette Porte du Soleil, on voit également l'autre porte, ou portail, un petit peu psychédélique, dont on ne connaît pas l'utilité et encore moins le nom, est-ce que c'est une Porte du Soleil qui a évolué, est-ce que c'est un lien avec ? L'épisode s'appelle La Porte du Soleil, nous la montre, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir. Heureusement, l'épisode est très très bon, mais le contenu promis par son titre est totalement aux abonnés absents. Ce qui nous est livré, c'est ce qui avait été teasé par le poème de semaine dernière concernant Abarai Renji. Bien que cela me semble toujours peu inspiré, passer à ce ciel relativement noir, en tout cas très sombre, par rapport à celui qui était rouge sang, conformément au titre de la série, mais pas forcément très conforme à l'ambiance du manga originel, me plaît quand même beaucoup. Je me plais beaucoup mieux dans ces lieux lugubres que dans la Soul Society devenu pourpre depuis un bon moment déjà. Le roi Kunchi se fera discret durant cet épisode, il appellera chacun de ces subordonnés par leur nom et prénom, sauf Ishida Uryu, il l'appellera simplement Uryu, le duo Kyuraku-Urara sera un peu plus en retrait, on se rend compte que Kyuraku a quand même une équipe, pardonnez-moi le terme, de Tokar avec lui, à 2-3 exceptions près, enfin bon, moins l'on a de confiture, plus on l'étale, et le capitaine commandant de la Soul Society est bel et bien contraint de racler les peaux. Même les Sternritters l'abandonneront, il reste des entités indépendantes. Mayuri brille dans tous les sens du terme, au sens littéral, il cessera bientôt, il le dit lui-même, son vêtement solaire ne va pas tarder à stopper ses effets. Rejoint par un Zaraki Kenpachi, je pense avoir répété à de nombreuses reprises sur cette chaîne, à quel point j'adore le relationnel entre ces deux, depuis les tout débuts de Bleach, et ça a été préservé tout au long de l'oeuvre, même dans les fileurs de mémoire. Même remarque, que par rapport à l'épisode de Daima, l'humour pipi caca, c'est pas mon truc, ils en ont fait avec Zaraki etc, alors c'était peut-être un peu plus soft, ici, je comprends que ça ait fait sourire du monde, mais je suis pas client de base, peu importe l'auteur, la production, la série, le manga, l'anime, bref, vous m'avez cerné. Askin face à Grimjo, excellent, alors ce n'est pas une confrontation directe, et vous avez tous compris que Askin les évite au plus possible. Toutes les phases d'humour le concernant ont été préservées, et face à un adversaire tel que Grimjo, qui est vraiment tête baissée frontale à l'ancienne, qui est prêt à taper un tête sur le parking d'Auchan à 20h30, Askin a un avantage, il peut le mener en bateau, et Grimjo tombera dans le piège, forcément celui ici du poison. Un autre piège sera tendu, celui du sniper Lil Barrow, et on se rend compte que le tatouage autour de son oeil, lui sert également de viseur. J'ai pas trop trop aimé l'effet visuellement, ça donnait l'impression d'avoir un PNG avec une opacité réduite, c'était peut-être ça d'ailleurs, mais c'est pas bien grave, on a compris le fonctionnement, et il a fait un carton plein. Éliminé du Shinigami de seconde zone à la pelle, a fait des trous en plein milieu de la poitrine à quelques-uns, comme s'il se prenait pour Aizen et tentait de lancer un processus d'holofication. Enfin bon, ne vous en faites pas concernant des Askin, ou encore des Lil Barrow si vous n'êtes que anime-only, il devrait, je l'espère de tout cœur, vous en mettre plein les yeux, si l'anime reste à minima fidèle au manga par la suite. Concernant Grimjo, je vous signifie de son aspect fénin en semaine dernière, dans sa représentation, qui est forcément liée à son côté panthère, ça s'est encore plus ressenti, ça a été carrément mis en application, sans passer par la libération. Connaissant la suite de l'oeuvre, je ne vous dirai pas ce qu'il en est des personnages qui ont été affectés par Lil Barrow par exemple, voire même de Grimjo, ils peuvent à la fois passer l'arme à gauche, tout comme ils peuvent recevoir des soins ou des aides, telles que celles d'Oriime Inoue, qui seraient vachement pratiques en ces conditions. Ichigo prendra le relais face à Askin, peut-être aura-t-on un combat formel dans le prochain épisode, quelque chose de rajouté par rapport au manga. Ce serait intéressant à minima de voir un Ichigo plus réfléchi que Grimjo et qui voit clair au travers de son jeu, voyant d'ailleurs que Grimjo n'a aucune marque, aucune blessure, aucune griffure, rien du tout. Il ne s'est pas battu mais pourtant il est KO. D'autres personnages ont lu clair au travers de son jeu, ce serait intéressant que Ichigo démontre de la maturité nécessaire. Grimjo, Jaggerjack fera la promesse de tuer les deux, vont-elles s'accomplir ou non, je ne le dévoilerai pas non plus pour les animés en lit, ce qui laisse beaucoup de place malgré tout au cœur de l'épisode pour une confrontation entre Abara et Renji et Uryu Ishida. Tandis que les autres membres de la garde rapprochée de Yuhabar sont plutôt tranquilles, on en a même vu un se perdre, un peu comme un Zaraki Kenpachi, et appeler ses adversaires indiquant clairement sa localisation et ne se privant pas de les défier tous en même temps. Venez, je vous prendrai tous, je suis là, je me trouve ici. Si cela ne rappelle pas un Zaraki face à Tosun et Komamura, je ne sais pas quoi vous dire. Pour Abara et Renji, ce fut un combat plus que classieux et c'est vraiment à ce moment-là où l'on a pu sentir le storyboard prendre toute une forme de respiration. Le retour du Volstendish de Uryu Ishida qui m'a amplement plus marqué dans cette deuxième apparition que lors de la première. Celle-ci, à l'intérieur de mon cœur, il est bien probable que je m'en souvienne bien plus et beaucoup plus longtemps que sa toute première apparition qui était sympa mais plutôt calquée sur celle de Kilgö et qui manquait d'éléments marquants. Là, on avait des plans de caméra sympas, des perspectives, des points de vue d'autres personnages qui me rappellent dans une toute autre mesure, dans une toute autre œuvre, Dragon Ball, pourquoi pas, le fameux film L'Offensive des Cyborgs lorsque l'on avait le groupe de trois Saiyans, Goku, Vegeta, Trunks dont on voyait le pouvoir s'émaner alors qu'il venait d'activer le Super Saiyan. C'est un type de mise en scène connu depuis des années qui fait toujours son petit effet lorsqu'il est correctement employé. La perspective est du point de vue de Ashwald. On sent qu'il y a une connexion qui se fait de plus en plus entre Uryu et le fameux Jugram. Concernant le combat directement, Renji face à Uryu, déjà il dégage quelque chose. Ils croient entre guillemets le faire aujourd'hui et ont pourtant été alliés dans le passé. Face à Zayel Apollo Grant, Renji demandera à Uryu ce qu'il a fait de Ichigo, il répondra qu'il l'a tué ou du moins qu'il l'a foiré en le tuant. Et je me demande pourquoi par exemple Kyuraku Shensu ou encore Yoruichi arrivent à ressentir des présences, Kyuraku ressentait Ichigo, Yoruichi son propre frère. Pourquoi est-ce que Renji n'a pas senti la présence d'Ichigo ? Kyuraku a peut-être l'essence plus développée. Et il nous a dit que la présence qu'il ressentait d'Ichigo était très faible, en tout cas très basse. On se rappelle que le plan d'Ichigo était de venir ici en surprise et d'en finir quasiment en un seul coup. D'où le fait qu'Ichigo masquait quelque peu son niveau spirituel. Le truc c'est qu'à ce moment-là, Ichigo entre dans les visions de Yuhabar, il n'est plus caché du tout, et en plus il s'approche d'un gars comme Askin, donc forcément il est en train de relâcher quelque chose. On peut se poser des questions, mais j'ai apprécié en tout cas le fait que Renji s'interroge à propos de Ichigo, et même s'il n'apparaît pas du tout durant ce combat, j'ai trouvé qu'il était vraiment en toile de fond. Si ces deux alliés de l'époque se déchirent aujourd'hui, c'est entre autres et en grosse partie vis-à-vis de Ichigo. Paradoxe supplémentaire, ces deux-là ont été ennemis d'une manière ou d'une autre d'Ichigo dans le passé, rivaux slash ennemis, avec un combat très dur entre le lieutenant de Byakuya Kuchiki et le fils de Isshin Kurosaki, un combat littéralement aux portes de la mort. Alors, visuellement le combat est un pur régal, on a des plans somptueux qui vont au-delà de certaines grosses affiches auxquelles on a eu droit précédemment dans la guerre sanglante millénaire. Si je devais formuler un top 5 voire même un top 3 de mes combats favoris de cette guerre sanglante millénaire, ce combat Uru face à Renji y figurait sûrement. Il y en a eu d'autres qui sont de plus grosses affiches sur le papier, mais dans sa réalisation, ce combat de Renji est monstrueux, dans le bon sens du terme. Et pourtant je ne fais pas partie des grands fanboys de Renji, c'est un personnage que j'apprécie, que je trouve très respectable. Son background, son lore, même s'il n'est pas énormément développé, j'arrive tout de même à l'apprécier, son vécu, son relationnel avec Rukia, l'homme et le Shinigami loyal qu'il est vis-à-vis de Byakuya. Mais à contrario de mon top des combats, si je vous formulais un top de mes personnages favoris de Bleach, Renji ne serait peut-être même pas dans le top 10. Et ils ont réussi à m'impressionner à ce point, sur le papier ils ne m'auraient pas fait vibrer, et encore moins en ayant vu la prestation de Uru face à Ichigo, qui était censé être bien au-delà. Je fus donc à la fois surpris mais surtout joyeux, diverti, intéressé ainsi que pris au cœur de ce combat. Je n'avais vraiment pas envie qu'il s'arrête, je n'aurais pas cru que Abarei Renji et Ishida Uru pourraient ne le livrer dans ces conditions. On ressent également tout le chemin parcouru, toutes les améliorations apportées par les équipes artistiques et techniques. C'est un travail d'orfèvre qui a été fourni par les équipes de production. Chacune des capacités, aussi bien du côté Shinigami que Kunji, surtout Shinigami tout de même, ont été magnifiées. Renji nous a développé de nouvelles habilités. Il en a utilisé que l'on connaît déjà, face à Masque de Masculine, le Sternritter étoilé, face auquel Abarei avait livré un gros combat. J'ai donc cherché à me renseigner concernant les nouvelles attaques de Renji et en particulier ici le Zazeka et Hihi Tensho. Étymologiquement, en japonais, Zazeka pourrait symboliser une capacité où Renji ancre une force immense. Le Za apporte la stabilité avant de briser les limites, une forme de rupture avec le Zé, tout en libérant une énergie destructrice mais harmonieuse avec le Ka. Zazeka, ce qui prouve qu'il dispose d'un Bankai plus mature ainsi qu'équilibré, reflétant une meilleure compréhension voire même osmose avec Zabimaru. Dont il semblait nous faire l'écho via son poème, lorsqu'il parlait de mémoire du retour d'un ami. Ça correspond parfaitement bien à l'évolution du personnage en général. Il avait du mal à se stabiliser lorsqu'il fallait utiliser le Kido. Il a souvent misé sur sa puissance brute. Uryu pensera que son nouveau Bankai n'est constitué que de cela, mais ça aurait été une grossière erreur de ne s'appuyer que sur ça. Au contraire, Renji déploie une énergie colossale, mais dispose également d'une harmonie spirituelle qu'il n'avait pas au préalable. C'est ce qu'indique Zazeka, la canalisation d'une force brute, tout en précision et maîtrise. Pour l'autre capacité, Hihi Tensho liée à son nouveau Bankai, cela pourrait étymologiquement représenter une technique dans laquelle Zabimaru s'élève à un état encore plus transcendant, libérant une attaque qui pourrait pulvériser tout ce qui se trouve au-dessus de lui. Il y a une idée d'ascension dans cette technique via le terme Hihi, qui peut signifier voler ou encore s'élever. Le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier avec Zabimaru qu'il est constitué d'une sorte de chimère, à la fois singe, babouin ainsi que serpent, qui correspond d'ailleurs à certaines autres habilités qu'il a réutilisées dans l'épisode, faisant le lien étymologiquement avec le terme de Orochi. Ça rappellera de toute évidence Orochimaru, donc la thématique du serpent, et de manière plus large, Yamata no Orochi. On en avait déjà discuté au cours de vidéos Naruto il y a de cela des années en arrière, un monstre en mythologie japonais qui est très connu. Une sorte de dragon à huit têtes, dont ces dernières peuvent, selon les représentations, s'apparenter plutôt à des serpents. Pour le dernier épisode en date, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi la partie plutôt singe dans Zabimaru, et les deux constituent des forces opposées mais complémentaires. Le babouin représente la puissance brute, l'aginité, ainsi qu'un esprit indompté, élément constituant Renji et ses pouvoirs qu'il a pu équilibrer. Il y a de nouveau cette notion de maîtrise, et le terme de Hihi, bien qu'il puisse signifier s'élever, voler, peut aussi rappeler le cri du babouin en japonais, tandis que Tensho, ça reflète une sorte de saut féroce et destructeur, symbolisant une attaque de babouin qui se dirigerait vers un ennemi qui se trouve en hauteur. On a aussi là la représentation, entre guillemets, du mortel face au divin. Les kunchi sont représentés de manière très divine et surtout angélique, et bien qu'un shinigami soit considéré comme un dieu de la mort, il est très méprisé par les kunchi. Et là on a un Renji qui se démène à l'aide de ses armes, qui se rapproche plutôt du mortel, du basique, qui ne va pas tellement dans les fioritures, qui mise sur la force brute, mais qui cette fois-ci a réussi à l'équilibrer et à la contrôler, tandis que de par sa nature kunchi, Uruishida va miser sur quelque chose de plutôt tap à l'œil, des sortes d'ornements notamment avec son vol standish, ainsi que des attaques beaucoup plus furtives, beaucoup plus sournoises, ses flèches ou encore son habilité qui ressemble à Senbonzakura. Du côté de ses capacités donc plus primaires et animales de Zabimaru, Zazeka représente aussi la maîtrise brute et calculée du babouin, tandis que Hihi Tensho incarne sa puissance, pouvant atteindre quelque chose se trouvant en hauteur par rapport à lui. Et visuellement c'est aussi représenté dans l'épisode, on a très souvent Renji qui se trouve à terre, et d'ailleurs les Shinigami ne peuvent pas trop rester longtemps dans les airs hormis propulsions. Pour le moment c'est impossible à cause des manigances de Yuhabar, les kunchi sont beaucoup moins limités, et on a vu à plusieurs reprises Ishida se trouver en hauteur, dominé verticalement Renji. Cela vous donne un tour d'horizon des capacités de ce dernier, mais discutons tout de même de son niveau. Abarai Renji qui éclate Uryu Ishida, ou qui pourrait même défoncer Zaraki Kenpachi et plein d'autres. Alors si la question est de se demander si Abarai Renji peut laminer certains capitaines, je suis formellement convaincu que oui. Exemple tout simple mais fonctionnel, Masque de Masculine, son précédent adversaire, s'est battu contre deux capitaines Weizard, il les a démontés. Abarai Renji a vaincu Masque de Masculine dans une forme supérieure, et Renji avait déployé beaucoup moins de pouvoir que face à Uryu désormais. en épisode 33. Il a donc largement atteint et dépassé le niveau de nombreux capitaines, et même de capitaines très talentueux. Abarai Renji a-t-il éclaté Ishida ? Eh bien j'ai envie de vous dire qu'en partie, c'est quelque chose de largement acceptable. Ses capacités post-entraînement avec Ichibe, nous ont montré plusieurs choses, bien que Uryu ait gagné, sans conteste. On a quand même vu, Uryu avant d'activer le Blood Vein qui a été mis à terre, sans cette aptitude génétique, il aurait sûrement pris très très cher. Mais bon, cela fait partie de lui, on ne peut pas utiliser cet argument pour le décrédibiliser totalement. Par contre, on a vu la manière dont Uryu s'est employé pour vaincre Abarai Renji. Il a utilisé une habilité qui démunit Renji de toute son énergie, lui faisant même annuler son Bankai ou bien Shikai. Toujours dans cette volonté de dépassement, le mortel qui défie les dieux, Abarai Renji a pu déployer une forme atypique novatrice de son Bankai, permettant en vain de balancer une dernière attaque, mais tout le monde est en mesure d'applaudir Abarai Renji pour ce combat, dans lequel il s'est donné à 100%, sans aucune retenue et surtout sans aucune peur. Si Uryu Ishida n'a pas pu vaincre Abarai Renji à la loyale, qu'il a dû le déposséder de son énergie pour y parvenir, c'est selon moi un premier aveu de faiblesse relative à Renji. Il est fort probable, dans le meilleur des cas, Uryu aurait dû galérer comme jamais pour en venir à bout. Le combat se serait éternisé, et de toute évidence, ça n'arrange pas les plans de Uryu. Une perte de temps énorme, pas sûr d'en ressortir vainqueur, et si tel est le cas, dans quel état en ressortirait Uryu ? Je pense que si Uryu avait vaincu Renji, avec d'autres méthodes, plus à la loyale entre guillemets, il lui aurait laissé de nombreuses plumes, c'est évident. Il faudra d'ailleurs nous expliquer comment cette capacité pourra s'appliquer ou non à la suite, de Uryu à capter l'énergie, directement d'un personnage, et non pas que de l'environnement. Parce qu'il me semble qu'à certains moments de l'histoire, Uryu pourrait le faire plus tard, et va en être privé. Je suppose que les scénaristes, y compris Titekubo, y ont songé. J'ai donc envie de dire, que si les deux avaient pu se confronter de manière loyale, sans utiliser ce genre d'artifice, peut-être même avec le Blood Vein de Uryu, ça aurait été très difficile, de vaincre ce lieutenant de la Soul Society. Et Uryu aurait peut-être même perdu. C'est ce que je pense, après visionnage de ce combat, et de cette force, physique, mais aussi de caractère, dont a fait preuve Abarae Renji. Abarae Renji a perdu, il en est ressorti avec les honneurs d'un vainqueur. Ce que les équipes de Studio Pierrot et Titekubo, lui ont permis de faire ici, est magnifique. Par contre, je pense qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Evidemment, Abarae Renji, l'amine de nombreux capitaines, mais pas tous. Notamment pas un Zaraki Kenpachi. Et je parle en connaissance de cause, de ce que Zaraki déplora plus tard. Même les Animé Only, savent que Zaraki va forcément, démontrer quelque chose plus tard, que tous les capitaines, vont aller au-delà de leurs limites. Et je tiens tout de même à rappeler quelque chose d'assez important, c'est que ce type de combat là, ce sont des rajouts. Comme celui face à Ichigo. On a eu des infos à leur sujet, qui nous ont été retranscrites, sur la page de Karya sur Twitter. Informations récupérées sur le fan club de Titekubo. Il aurait dit, je cite, au sujet des nouvelles batailles ajoutées dans l'animé actuellement. Je n'ai jamais dit une seule fois que c'était des choses que je voulais dessiner pendant la publication du manga. Qui a bien pu lancer cette rumeur ? En réalité, j'ajoute simplement ces scènes pour les fans, afin de combler le temps d'antennes manquant. Fin de la citation et c'est un message qui devrait ravir et déplaire à de nombreux d'entre vous. Ravir de par sa franchise, son honnêteté et également le fait que les rajouts sont faits par l'auteur pour l'animer. Par contre, la raison pour laquelle ils sont faits va donner l'envie à certains d'entre nous que Titekubo ne se soit jamais exprimé à ce sujet. Ils auraient préféré que cela soit des ajouts qui tenaient terriblement à cœur à Titekubo. Il a l'air de se suffire largement de ce qui s'était fait dans le manga d'origine. Combler les trous est donc plutôt une opportunité pour lui qu'un besoin. Il mêle avec brio l'utile à l'agréable et permet d'ajouter aussi des éléments de lore, des informations, voire même de justifier des évolutions telles que celles de Uru. Uru en fait moins mais il arrive quand même à un certain stade sans avoir de volsendich, ce qui rend son parcours assez incompréhensible. Pourtant, je fais partie des défenseurs de la première heure de l'arc Guerre Sanglante Millénaire en manga. Je le trouve globalement bien ficelé. Force est de constater pour moi qu'il a cet art, notamment sur Uru qui a été comblé par l'animé et au final c'était juste parce qu'il fallait combler du temps au cœur des épisodes sinon il manquait du biscuit pour tenir sur les à peu près 20 minutes d'antenne. Ça peut être désolant à entendre mais j'apprécie beaucoup la franchise et ça nous en dit également long sur la teneur de ses combats. On n'avait même pas attendu Titekubo pour le comprendre mais ce sont des rajouts qui n'auront pas forcément un impact énorme sur l'histoire bien qu'ils puissent la rendre beaucoup plus fluide et douce et au final ce genre de situation ce n'est pas ce qui intéresse la majorité des auteurs en premier lieu. Il y en a certains qui peuvent prendre du plaisir mais se battre juste pour se battre, c'est pas ce qui intéresse un auteur y compris de mangas de type Shonen Neketsu. Il faut qu'il y ait un propos, il faut que cela serve quelque chose et on a eu entre guillemets la chance que ses envies de fans soient servies d'où la notion de fanservice. Tant d'années plus tard vient un animé qui lui présente ses besoins en matière de chronologie, en matière de remplissage pur et dur et quitte à le faire, autant le faire avec les honneurs en rajoutant des scènes de combat qui soient extrêmement stylées, qui racontent un minimum quelque chose, qui développent des aptitudes aux personnages, qui rendent plus cohérente le récit qu'il ne pouvait l'être à l'époque. Et ce que j'apprécie dans cette déclaration de Titekubo, si elle s'avère, c'est qu'il prend du recul et également acte des indications, des conseils, voire même des critiques qui ont pu être émises vis-à-vis de son oeuvre originelle. S'il profite de ses moments de remplissage pour entre guillemets corriger le tir du manga originel, c'est qu'il s'en est rendu compte, il a ouvert les yeux dessus et je ne peux que saluer la démarche d'un homme qui ne reste pas tête dans le guidon en se disant « C'est mon projet, c'est mon bébé, je ne changerai pas une seule ligne ». C'est pour ça que je préfère ne pas être déçu par les propos de l'auteur mais plutôt les trouver courageux. Au-delà de tenter de décrypter les propos de l'auteur et surtout ses pensées, ça nous permet de prendre du recul vis-à-vis de tous ces débats. Renji face à Zaraki, Zaraki face à machin, etc. Il y a des combats qui peuvent tenir à cœur à l'auteur, évidemment, mais il ne faut pas forcer, il faut savoir doser. Et du coup, à deux niveaux, tout d'abord, ne pas aller dans des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être et si malgré tout on s'embourbe à l'intérieur de celles-ci, faire attention à ne pas aller trop loin. Comparer Renji à Zaraki, à Kyoura Kushensui, voire même, et je sais que ça va faire grincer des dents, à Mayuri, de par leur fait d'armes dans la suite de l'arc Guerre Sanglante Millénaire Manga et eux aussi vont sûrement bénéficier de leur rajout, c'est à mon sens abusé. Le débat est toujours ouvert. Si quelqu'un a envie de comparer Chad à Yohabar, qu'il le fasse, ça ne va pas changer grand-chose pour moi. J'essaye quand même d'appeler un minimum de raison, bien que ces œuvres sont faites pour appeler à notre créativité, pour ouvrir nos esprits à de nouveaux horizons, je pense qu'il faut rester un minimum raisonnable. Je vous ai livré l'intégralité de mes pensées, ainsi que les nuances qui les accompagnent, et le Karengi est très nuancé. Je peux lui accorder vraiment beaucoup de trophées, beaucoup de réussites, je ne peux pas forcément lui accorder la couronne ultime. Il fait partie désormais d'une certaine élite de la Soul Society, mais pas autant que d'autres personnages qui vont s'illustrer plus tard, dans la fin de ce cours numéro 3, et surtout dans le quatrième. Dit comme ça, ça paraît d'ailleurs très rationnel. De manière relativement inattendue, nous voilà donc en possession d'un épisode que je ne suis pas prêt d'oublier. Me marquera-t-il sur des années, voire des décennies, tels que certains anciens épisodes de Bleach ? Je pourrais en juger à postériori. En tout cas, si les titres des épisodes de Bleach font toujours du sens, car au final, La Porte du Soleil reste un grand mystère, malgré que l'épisode fut titré en son nom, je pense qu'on en aura les répercussions à cela dès les prochains. Et justement, le 34ème, nous parviendra le samedi 23 novembre. Son titre, traduit en français officiellement, est « Jeu de main, jeu de vilain », en anglais c'est un petit peu différent, et comporte le terme de « baby », « bébé », qui peut avoir de nombreuses connotations, mais dans le contexte précis, ne me fait penser qu'à un seul personnage, Mayuri. Alors c'est tôt, en théorie, pour qu'il agisse. Cela dit, il est déjà bien engagé dans le Warwelt, et surtout c'est à lui que revient de réciter le poème de fin. L'un dans l'autre, me direz-vous, cela paraît très cohérent que Mayuri soit d'ores et déjà mise à l'honneur au cœur du 34ème épisode. Le rendez-vous est donc pris, merci infiniment pour votre soutien, vos pouces bleus seraient un renfort colossal, vos avis, vos opinions, vos critiques en zone commentaire seraient un plaisir à lire pour ma part, vous répondre au maximum que je le pourrais comme à l'accoutumée, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains Arts Divinatoires. et à plus pour de prochains Arts Divinatoires.